La bataille de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, la SEC, contre l'industrie crypto, semble enfin touchée à sa fin. Lors des audiences devant le tribunal fédéral américain sur la poursuite de la SEC contre Coinbase et Binance, les avocats de la SEC ont tenté d'expliquer pourquoi de nombreux tokens sur les deux plateformes d'échange crypto devraient être considérés comme des valeurs mobilières illégalement non enregistrées. A plusieurs moments, au cours de ces deux audiences, les juges fédéraux présidents sont mais quand même peu convaincus par les arguments de la SEC. Un point émergent, particulièrement délicat pour les juristes, est la façon dont la SEC a défini les tokens crypto dans le contexte des droits de valeur mobilière. Historiquement, la SEC s'est attaquée à des schémas de valeur mobilière et non pas à des actions individuelles. Par exemple, la SEC a réussi à poursuivre des entités qui ont enrichi des actionnaires passifs en investissant dans du whisky et dans des orangeraies. Pourtant, l'agence n'a jamais cherché à interdire le whisky ou les oranges en tant que tels. Au cours des derniers mois, les avocats du régulateur ont oscillé entre considérer la vente de crypto comme illégale et étiqueter les crypto-monnaies comme des valeurs mobilières. Devant un juge fédéral, lors de l'audience de Coinbase, les avocats de la SEC ont avancé le premier argument. Devant un autre juge, lors de l'audience de Binance, ils ont avancé le second. Je pense que la SEC a du mal à trouver une articulation claire et cohérente de ce qu'elle considère comme étant une valeur mobilière, dont chacun de ces cas a déclaré qu'Evan s'adéguie un avocat spécialisé dans les litiges de valeurs mobilières liées à la blockchain. Il ajoute, les tribunaux commencent à réaliser que cette incohérence dans l'articulation de la position de la SEC suggère elle-même qu'il y a un problème. Pourquoi la SEC a-t-elle avancé un argument dans une salle d'audience et, apparemment, un argument contradictoire, quelques jours plus tard, dans une autre salle d'audience ? Pourtant, les deux cas sont très similaires. Maître Sadegui pense que la réponse se résume tout simplement. La SEC ne sait pas quelle interprétation de la loi est vraie ou laquelle leur sera la plus favorable, car les deux arguments présentent des responsabilités potentiellement énormes. C'est l'impasse dans laquelle se trouvent les positions de la SEC a déclaré Maître Sadegui. Chaque position que vous prenez semble inévitablement conduire à l'un de ces problèmes insolubles. Prenons l'argument avancé par les avocats de la SEC selon lequel de nombreuses crypto-monnaies sont des titres. Que se passerait-il si la société derrière la crypto-monnaie fait faillite, ou si, par malheur, toute l'équipe impliquée dans la création de la crypto-monnaie décède ? Selon une définition générale, le fait de négocier ces cryptos des décennies plus tard serait toujours considéré comme une participation passive à un schéma illégal, malgré le fait qu'aucun tel schéma n'existe. Il est donc compréhensible pourquoi les avocats de la SEC ont donc avancé l'argument à l'audience de Coinbase selon lequel ces questions dépendent du contexte dans lequel une crypto est vendue. Pourtant, cette interprétation est également entachée de problèmes, selon Lewis Cohen, un avocat spécialisé dans la régulation des crypto-monnaies et des valeurs mobilières. Maître Cohen dit qu'une fois que vous vous détachez de l'argument selon lequel le token lui-même est un titre, vous devez articuler une théorie alternative, a-t-il déclaré. Les juges réagissent vivement car ils ne comprennent pas quelle est cette théorie réelle. La SEC hésite constamment sur ce que c'est. Elle ne peut pas formuler une théorie claire. Tracer une ligne aussi claire délimitant quel type de crypto-monnaie constitue des offres de titres illégales et lesquelles ne le sont pas est une tâche qui tourmente la SEC depuis des années. A plusieurs reprises, les entreprises crypto ont demandé cette sorte de clarté sur les types de crypto-monnaies que la SEC autoriserait. A maintes reprises, de telles demandes ont été rejetées. Implicitement, les leaders de l'industrie interprètent cette réticence comme une hostilité manifeste de la part de la direction actuelle de la SEC envers un cadre qui permettrait à n'importe quelle crypto-monnaie de se développer légalement sur le territoire américain. En plus, articuler explicitement tout argument factuel sur la raison pour laquelle, par exemple, le bitcoin est parfaitement légal, mais Ethereum ne le serait pas, serait probablement une tâche redoutable qui pourrait mettre la SEC dos au mur. Ils n'ont pas d'explication parce qu'en fin de compte, il n'y en a vraiment pas à déclarer Maître Cohen. Cette déclaration fait suite à l'approbation de la SEC pour le bitcoin, mais à sa désapprobation pour Ethereum. Après des années d'action de mise en application réglée à l'amiable ou dirigée contre des entités moins dotées de ressources, les théories nébuleuses de la SEC sur les valeurs mobilières liées à la crypto font enfin l'objet d'un examen attentif dans des batailles légales bien financées, a déclaré Maître Sadegui. Selon cet avocat, une conclusion définitive ne sera probablement pas atteinte tant que les poursuites de la SEC contre des poids lourds tels que Coinbase, Binance et Ripple Labs ne seront pas tranchées et, ensuite, presque certainement portées en appel. Dès que ces questions parviendront à la cour d'appel, les choses deviendront plus intéressantes et commenceront à établir une sorte de jurisprudence. Cette jurisprudence contraigneraient les autres tribunaux à suivre. C'est là que les véritables batailles auront lieu.